... Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Ami et Hugo. Et aujourd'hui on va se faire la partie 3 d'Or Noir, Or Noir partie 3, nouvel album de Caris. Exactement, l'album qui a été annoncé depuis l'année dernière déjà. Grosse hype autour de cet album. Forcément, qui rappelle les plus grandes heures de Caris à l'époque d'Or Noir. Donc Or Noir part 1 et Or Noir part 2. Classique ? Classique, forcément. On se rappelle des morceaux comme Zo. Je n'ai aucune peine, je te nique ta race. Je nique ta race, je nique ta race. Dans les veines, je n'ai que de la classe. Je te rappelle des morceaux comme Bison, Bison. Bison, Très bon. De 7, de 7, 93, j'ai la recette. Or Noir, Bison, Tribonier. L'intro aussi de Or Noir part 2 qui est exceptionnel. Donc voilà, c'était vraiment une grande époque pour cet artiste. Et derrière, il a sorti d'autres albums. Il a avancé musicalement. On en a déjà parlé. Et là, on est sur un album qui a été annoncé l'année dernière. Comme je disais, on a eu quelques ébauches. Des ébauches qui n'ont pas été retenues. On pense à Goku. D'accord, on pense aussi à Borigène. Qui n'a pas aussi été retenu. Et il a sorti du coup, ce premier single qui s'appelait Livraison. Livraison qui a été clippée. Qui devait être un remix avec Rof, mais qu'il n'a pas retenu. On a enchaîné sur Débrouillard. Débrouillard qui était du coup aussi clippé. Un morceau un peu plus ouvert. Qui fait penser au nouveau Kari. Un peu plus dansant, un peu plus rythmé. Et il nous a aussi sorti ce troisième morceau. qui est du coup le... Aïe, 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 aïe. On a fait du coup... Voilà, qu'on avait review du coup sur la chaîne. Donc voilà, l'album est sorti du coup cette semaine. Et on a 15 sons. On a quand même 3 featuring. On a McTire et Sofiane sur le même titre. Et on a aussi SCH, le Julius du game Sur le morceau cigarette Beaucoup de producteurs, d'accord On est sur quand même un florilège de 5-6 producteurs, voire même plus On a MOC qui est un ex de thérapie, d'accord Donc thérapie c'était un collectif de producteurs Ce n'est pas qu'une seule personne Et MOC faisait partie de ce collectif Donc on le retrouve je crois 4 fois, si je ne me trompe pas 3 fois 3 fois On a aussi du coup, si je ne me trompe pas, double ex On a qui d'autre amine ? On a Easyly, Drama State, Sadik On a Yoshi, le fidèle compagnon de Mario Kizzy Beats, Drama State, Noxus, H-R-N-N Donc A-F-R-A-Y-A-Y-U Ok on a Kizzy Beats qui avait produit du coup Friday de Booba On a Noxus qui est du coup producteur aussi sur Julius Le titre bénéfice si je ne me trompe pas Il est bon quand même ? J'ai envie de te dire qu'il y a des bons producteurs Je trouve qu'il a sélectionné des bons producteurs Alors après maintenant à voir la couleur de l'album Evidemment on sait que On sait que forcément ça ne va pas être le hors noir qu'on a connu à l'époque de 2013 Donc on va partir sur une écoute plutôt ouverte Nous voilà il y a des morceaux qu'on aime bien Zumba de chez Karis On pense à Bling Bling Tant mieux si t'as un gros gros boule J'ai le permis camion Pense à Chouin maintenant La Gola c'est peut-être une fille bien Mais on préfère les Chouin Chouin Ouais Jarabi ou est chouin ? Jarabi moi j'adore Jarabi 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 Ma chérie Je ne troll pas D'ailleurs je préfère ce son Au morceau de vibe de Hamza Voilà je le dis Je vais le faire fumer Mais ouais voilà Je trouve que voilà Bon bah On va y aller Ornoir 3 Tellement d'attentes Amine Peut-être quelque chose à dire par rapport à cette attente Est-ce que tu penses que c'est démesuré ? C'est démesuré je pense qu'au bout d'un moment Ça y est le rap on le connait Les tentatives de nous mettre des douilles On les connait On savait pertinemment Que quand il a annoncé le titre Ornoir 3 Il n'allait pas recapturer le moment d'Ornoir Voilà C'était purement marketing Bon il a essayé de le faire passer En disant que c'était vraiment par rapport au pétrole Par rapport à la richesse humaine Bref etc Mais voilà Il savait très bien qu'à partir du moment où il a dit Ornoir 3 Ça allait mettre la lumière Mais il ne faut pas musicalement S'attendre à ça Il faut ne pas oublier le contexte C'est à dire que ça vient après Audi Ça vient après Dozo Il l'a dit lui-même Il aime faire des sons chantés Il est plus calme qu'avant Donc il faut se mettre dans une prédisposition d'écoute Tu vois Il y a eu des extraits Et puis en plus il y a eu des extraits Il a mis des sniped dans sa voiture et tout Voilà C'est des mélodies du amour Ouais voilà Donc si t'arrives Tu veux qu'il n'y ait aucune mélodie Aucune zumba sur l'album En fait J'ai envie de dire T'es un mauvais auditeur Tu n'as pas compris comment écouter de la musique Parce qu'on t'a prévenu Audi on nous a pas prévenu Tu n'es pas un très bon auditeur de rap Tu n'es pas actualisé C'est ça Parce que Audi A la limite On nous avait pas prévenu On nous avait sorti des singles hard Donc quand t'arrives Tu te dis Fais chier Mais là c'est bon C'est le troisième album Poste le bruit de mon âme On a compris tu vois J'ai envie de te dire On n'est pas né de la dernière pluie Double fuck aussi Ouais double fuck Enfin bon On y va ? Allez On s'écoute Hors noir Partie 3 de Caris Let's fucking go Et premier titre L'intro Chien de la casse Produit par Emoset Et de la force de frappe D'un minotor La cabine C'est minimum platine Je viens de tatouer 6.3 3G L.O.C.K Paramilitaire Sur le poignet Je vais filer Patek On a tout une balle Qui nous est réservée Traîné dans les pas foncés Ce que mes rats font Je suis or noir Comme le sous-sol du capot Originaire de France Je suis très Bresson Une éclaircie Et mon coeur trempe feu Serre-moi la main Si ton chemin Passe par le mien Chien de la casse Chien de la casse J'ouvre le sas Fou l'osace Je suis dans l'âge Famas Famas Fante la tasse Couverture de la chasse Biad je d'aime Quand tu coups ma roche Toutes les fuites Comme une nuit De tout m'abandon Fairement la barque à terre Que des matus Dans le garage Transporte un peu Dans la classe En large Je règne sur tous les titans Comme ma classe Negros se conflume Mais d'après la ABC Donc on est armé Comme la Navy Si le miaf Dans le matelas Comme des chagariages Quand tu viendras me soulever Je serai dans du Fendi Apporter mes millions Comme Vajama Mendy De cette cérot ma vie C'est mon vécu Je suis le bruit qui met fin Au silence des cathédrales Chien de la casse Chien de la casse Chien de la casse Chien de la casse F*** attaque Couverture de la chasse Chien de la casse Chien de la casse Chien de la casse Chien de la casse J'ouvre le sas Alors Amin Bah moi écoute J'ai bien aimé Je trouve que le son A deux facettes Une facette qui tabasse Une facette quand même Assez mélodieuse Moi j'aime bien Le fait que Emosé Il ait beaucoup joué Avec sa lead Tu vois La mélodie Qui l'utilise Je crois C'est synthétisé Tu vois Oui Pardon Et du coup Il joue beaucoup avec Tu vois Ca fait très Très serpent Très serpentueux Tu vois Limite un petit peu Un petit peu orientale Limite Tu vois Charmeur C'est ça Exactement Et par contre Par dessus T'as des drums Qui kick vraiment Qui tabassent vraiment sale Avec un carisse Je trouve Qui est en forme dessus Qui se fait pas dépasser Parce que tu vois Du coup Quand t'es rappeur Et t'arrives sur une prod comme ça Qui a une facette mélodieuse Et une facette qui tabasse Bah Tu peux être en mode Bah finalement Je fais quoi dessus Lui je trouve Il l'a pris par le bon morceau Il a décidé de se placer plutôt Du côté tabasse Et du coup Ca nous donne Deux aspects A ce titre là Donc Je pense que c'est un titre Qui aura une bonne réécoute Parce qu'il est assez riche Au niveau de Au niveau de De la démarche Et puis Après le seul point négatif C'est j'avoue Je me suis pas pris le refrain En fait Je trouve que Sur le refrain Il est pas allé Genre assez haut Il est pas Il a pas eu d'envolée C'est ça Il a pas eu d'envolée Il a pas tabassé encore plus fort Et c'est ça Ce que je reproche Je dirais Mais bon après Franchement Ça va Franchement C'est vraiment bon Et puis à la fin M.O.C. Il joue un petit peu Avec son instru Moi j'aime bien Ce genre de Petit soucis Du producteur Ok Alors Je te rejoins parfaitement Quand tu dis Que c'est un morceau Qui a deux styles Le côté un peu Hard et mélodieux Et en fait C'est ce que Carice avait fait Sur Or Noir Des morceaux Par exemple Comme Tu me connais Tu me connais Nanana Nanana Tu vois Il y avait de la mélodie Même si c'était kické Tu vois Bitch Je fais de la monnaie Je fais de la monnaie Tu me connais Tu me connais Je suis au sommet Je suis au sommet Je pense au son comme Bouchon de liège Bouchon de liège Bouchon de liège Tu vois C'est en fait Le même style de son Tu vois C'est des sons Qu'à l'époque Que Carice a su Bien évidemment Aduber Parce qu'il était Très fort techniquement Et au niveau du kickage Voilà Il y avait vraiment Aucune fausse note Mais c'était Un petit peu Ses débuts de mélodie Tu vois Il commençait à travailler dessus Et ça fonctionnait Parce que Vu que la prod Était Plutôt éclairée Bah lui Grâce à son flow Il arrivait en fait A vraiment envelopper les deux Paradis ou en fer Paradis ou en fer Pareil tu vois Donc On est sur ce genre De même morceau Tu vois Et j'aime bien du coup Le fait qu'ils le mettent En intro Parce que voilà Ça donne un rappel Un peu Ça donne un rappel A ce qui était hors noir Parce que c'est pas que des os Pas que des bisons Voilà Il y avait aussi Il y avait aussi des nuances Et j'aime beaucoup La nuance de ce morceau J'ai aimé aussi Les lines Il y avait une line Vraiment lourde Avec le Viagra Mais là Les lines sont dures Elles sont dans le Viagra Enfin Voilà J'ai retrouvé Un petit peu de Carice Voilà Un peu subtile Dans son écriture Mais toujours Voilà Bourrin dans l'image Tu vois Bourrin, hardcore Donc pour l'instant Pour moi C'est validé à mort Ce morceau On ressentera Mais les lyrics sont dures Trempés dans du Viagra Voilà Trempés dans du Viagra C'est ça Je suis monsieur météo Il pleut de l'oseille Tout se paie Même la chouette à Cercei Je suis armé Comme à Marseille J'ai la tabac Avec le plus de bouteilles Chauffement Puis je regarde Mon bas de survêt Il y a quelque chose Qui prend forme Vroom Vroom Ils tiennent le volant Mais ses fils de puce S'endors J'ai le chargeur illimité Comme dans Resident Evil Il y a pas du tout Le chargeur illimité Sur le carloge Pour niquer des maires Et niquer son équipe Oh J'ramène tous mes straps J'prends dans le jeu J'ai des courses Tu as deux carrés Ça compte double au scrap Je suis monsieur météo Il pleut de l'oseille Tout se paie Même la chouette à Cercei Je suis armé Comme à Marseille J'ai la tabac Avec le plus de bouteilles Ennemi médusé Je rentre comme une fusée Puis t'es refusé Tu dois un resucer Permets t'explicer Je pute me trouve Pas de sommeil Pourtant l'anus Fort conseil Je suis monsieur météo Moi je trouve que la drums Elle est vraiment Pauvre La drums en elle même Elle est creuse Alors là c'est ça Genre la drums en elle même Elle est creuse Parce que j'ai adoré La rythmique Tu vois Genre ça fait bien balancer Mais le truc C'est que la drums En elle même Tu vois Elle manque d'aplomb Elle est trop creuse Et du coup Bah forcément Ça manque de puissance Sur le morceau Après je trouve que Carice en soi Vraiment En termes de flow Il est affûté Là on parlait D'un carice Machin Ouais Vite fait Et tout Honnêtement Je trouve que Carice Il a affûté Sur le morceau Il donne Des bonnes cadences Après oui C'est vrai Que le refrain Bon bah Il manque de Il manque de Il manque de richesse Tout simplement T'as l'impression Que c'est plus ça T'as l'impression Que c'est plus Un prolongement De couplet Qu'un refrain Tu vois Mais honnêtement Moi Ça va Ça passe En vrai Tu vois Il n'y a pas Non je suis d'accord Pas ça scandaleux Tu vois Oui non Bien sûr que non Après c'est juste Ouais Ça fait filler J'espère que quand même Il va step up Niveau refrain Sur le reste de l'album Mais moi j'aime bien Franchement J'ai bien aimé La boucle utilisée Par double hex Je trouve que Vas-y C'est dans la continuité De ce qu'on a eu avant Tu vois T'es d'accord avec moi Pour la drum ? Ouais Oui En fait C'est un peu plat Tu la trouve plate Ouais Je la trouve creuse Je ne sais même pas Genre elle est plate C'est vrai Mais ouais Ça aurait pu être mieux On dirait limite C'est un petit peu démo Tu vois Démo ? Ah ouais Oui oui Bah t'as l'impression Ils n'ont pas encore défini Ils ont trouvé Tu sais c'est comme si En gros Un squelette C'est ça Genre en gros Voilà ça sera à la cadence Mais les gars Enfin c'est pas ça les drums Mais c'est juste pour montrer Pour montrer la vie Je vois ce que tu veux dire Mais bon Mais après c'est bien Franchement Ça reste bien tu vois Prochain titre Brigante Donc en featuring Avec Mac Tire Et Sofiane T'allais dire Drake Non j'allais dire Drama State Mais c'est le producteur Et du coup Drama State C'est un producteur de SCH Qui a déjà produit pour lui Mac Eleven Et au suite Aussi de Nino Brown Rien de nouveau Et Maria de Timal Oh Maria J'ai besoin de toi Mais j'suis pas là J'ai besoin de Rocco Mario Brigante Brigante Attends c'est le son de Jules Le classique de Jules J'ai besoin de ses griffes Elle veut pas sortir de ma peau Si j'ai de plus J'ai qu'sens le long riff Je sais couvrir J'ai vite le frisson Donc je sous-treinte Je sais mon tour Bacar général En fond l'habitant En star de nudis Sur l'un des bon dieux Des ventes d'enfants Complètes pour la patte Comme tu crènes Arrache un de plus Un brusse Petit frère Y'a pas d'âge La haine c'est puissant Pas la vie Que tu auras c'est pas funky Que tu voisera pas fictice Nous l'a réunie On l'a fréquentée À la vue Comme des brigandettes Frère Paris Oh j'ai fréquenté C'est Paris Oh mais le 80 Feltré Coucou se croient dans les feutres Pour qu'il se rétracte Aujourd'hui tu procèdes Sur le berge Tu pêches Le loyer Alors ça pue La piste dans la sorcelle Tous sont des brigandettes N'a quoi ta brigandette Si tu m'y craves Tu contrattes Tu n'as plus en beauté Réveille-toi L'argent de ta part Un biche apprête Toujours la mentale Nous l'a réunie On l'a fréquentée Les gars C'est flagrant Je connais ou pas Si je veux je l'achète Mais je fais le pétard Rayon delta Dans ta tocha Je suis de la France Qui se fait le gomme Et juste pour découper ma gueule Trop Arrivage Viendroit Des anti Elle aime les cunis Filé en ciné Moi t'es née Si tu sais mais tu n'y Je suis chelou Ton mec du 9-3 Je t'aime à vie Ton S63 Poussez non On l'a fréquentée On l'a fréquentée Ça ça rend fou Mais du coup Mais du coup En vrai quand tu le sois Quand tu Bah ouais Ça ressemble C'est dozo ça C'est dozo ça Nanana Ouais ça ressemble de ouf C'est dozo Ouais mais c'est le même style Mais c'est pas la même mélodie Même c'est presque Ouais c'est ressemblant Toi c'est un truc dur c'est pas réveil Ouais c'est vrai Ouais non mais je vois Non mais dans l'approche C'est la même On est d'accord C'est la même approche Que le refrain de dozo certes Mais je retrouverai pas du coup Bah ce qui m'a fait penser Un autre refrain Un autre refrain Et du coup ça me fait chier Parce qu'en fait quand ça m'arrive Je me désintéresse totalement du morceau J'essaye de rechercher Ouais c'est vrai Et du coup j'ai totalement boycotté Le couplet de Mac Tyre Qui semblait très bon Mais voilà Désolé Parce que je pourrais pas parler du coup De son couplet Honnêtement j'ai adoré le morceau J'ai trouvé ça Hargneux Revanchard Street Noir Et un peu le côté fédérateur Voilà Avec le refrain Élevé Comme ceci Tu vois Avec cette voie Électronique Tu vois Il a vraiment Beaucoup de filtre sur cette voie Quand il pousse le refrain Et Sofiane qui délivre un couplet Dont il a toujours le talent Effectivement Et après pareil qu'Haris Sur le dernier passage Qui enchaîne Vraiment très bien Je trouve que vraiment en terme de flow Qu'Haris est affûté sur l'album Voilà j'avais des réserves Parce que par rapport à Dozo Je trouvais qu'il rapait un peu moins bien Bah là j'ai l'impression qu'en fait les prods l'inspirent en fait Donc tu l'avais dit Ou Game sur les deux derniers titres Et du coup effectivement là le refrain est un highlight du son Il t'emporte le titre dans une sphère un peu plus haute Donc l'utilisation du refrain Et bien elle est remplie Ensuite à Sofiane Très bonne apparition Mac Tyre pareil Il fait une partie plus qu'il cache Et ensuite il prend un petit peu plus de mélodies Donc ça rend son couplet un petit peu plus riche Et puis voilà Carice qui revient Parce que franchement c'est bonne idée Allez prochain titre Guns Loot Ouais elle a raison Et je traverse le brouillard en haut Quatre motrices Pour tous les apparts J'apprends la notice Car philosophale Il pleut des tules Comme si les étoiles tombaient une par une Il y a une saloute Je suis tellement isolé Je n'ai que mon pistolet Mais j'ai l'air de brusceler Pour avoir que j'peux dimoller Je suis tellement isolé Je n'ai que mon pistolet J'peux 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 Et voilà Le problème c'est pas qu'il chante Le problème c'est Est-ce que c'est maîtrisé Est-ce que c'est bien fait Et pour le coup C'est très 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 bien fait Moi son refrain Je trouve qu'il est extrêmement planant Que le En fait et c'est grâce au mix Voilà voilà C'est la deuxième prod de MOC J'avais dit que la première prod je la trouvais mixée bizarrement On avait dit que ça faisait un petit peu brumeux Et c'est vrai que sur ce titre là Le mix était très important Parce qu'il fallait quelque chose de très De très je dirais beau musicalement à entendre Parce que c'est que dans la mélodie Donc il fallait pas que ça soit brouillon Il fallait pas que ça soit brumeux Il fallait que ça soit épuré Et c'est ce qu'on a eu Et du coup on a un chariste Qui prend exactement la mélodie qu'il faut prendre Qui fait un refrain qui est assez long Mais qui est nécessaire En fait au morceau Parce que ça va rentrer en tête Moi voilà La mélodie m'est déjà rentrée en tête J'ai envie qu'il clip ce son En plus la durée elle est parfaite C'est ni trop long Ni trop court Et voilà Moi c'est pour avoir des sons chantés De cette qualité Mais je suis pour à fond Ouais Bah je trouve que là encore On se rappelle des heures de Or Noir Il y avait des balades autotunées sur Or Noir par 2 On pense à Aller Bah là on est encore là dessus en fait Et je trouve que là vraiment le tri d'union est fait Je trouve que musicalement Il y a un parallèle Alors je sais pas parce que c'est M.O.C. qui prod du coup le morceau Mais je trouve qu'il y a un effort de fait de la part de Carice De vouloir mettre des petits flashbacks dans l'oreille de l'auditeur Tu vois Et de rappeler un peu que Carice aussi Même si à l'époque d'Or Noir il était très trap, il était très sale Il y avait des bails autotunés, mélodieux, chantés Il le faisait Et voilà là encore un exemple Et puis cette line qui dit avant moi t'écoutais pas de la trap C'est real C'est vrai Merci Oui en France Mais bien sûr pas aux Etats-Unis tu vois Mais oui Et merci de le dire tu vois Parce que oui c'est peut-être bon un peu gros Un peu généralisé aussi l'auditeur tu vois Mais en vrai gros c'est Carice qui a ramené la trap en France tu vois Dans son côté mainstream il a récupéré toute cette scène de Chicago Tous les dealers, les chiffres kiffes machin Et il en a fait une recette et cette recette c'était Or Noir C'est un Game Changer Voilà c'est un Game Changer Et du coup lui il a conditionné les auditeurs sur cette scène là tu vois Les Lilleries, les machins Donc je suis content qu'il l'ait dit surtout sur ce morceau Même s'il y a quand même des facilités après Lyric Hall je trouve Voilà quand il dit ouais j'ai plus de voitures que de basket que toi C'est nul à chier tu vois Mais c'est un peu le problème de la deuxième après partie de Carrières Qui arrive je trouve que c'est trop de facilité Lyric Hall Mais par exemple tu vois une line comme le début de ce son Bah moi je valide fortement Après au niveau des lines il y a d'autres choses que j'ai bien aimé Genre ces références un petit peu mythologiques Quand il parle de la pierre philosophale il pleut des thunes Donc ouais c'est une pierre qui permet de changer les métaux genre de l'argent en or Et quand il dit ouais comme si je montais sur la tour de Babel Moi j'aime bien ces petites références un petit peu mythologiques Un petit peu religieuse Bah il en avait beaucoup sur l'or en or Prochain titre Golf 7R produit par Noxious et Drama State Allez Ouais ouais Faut qu'on les termine ouais 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 Elle veut la même Tout le monde veut la même Je bouge pas d'ici un peu de matos pour moi c'est Hela Un peu de Gucci, un peu de Louisville, un peu de Mardi là Avant d'ouvrir ton U sur nous tu devrais te faire Ici on t'connait pas, la calabale est pas Ici on t'connait pas, la calabale est pas Col c'est terre, bug c'est air Faut qu'il est 3-6 La prête le c'est la même à Poules, ma noix et bisse Comment j'suis à la couche dans son pilier que j'ai pas à SP Bon j'suis pas calibré on dirait que j'suis à Roi C'est à Roi C'est à Roi C'est à Roi Je bouge pas d'ici un peu de matos pour moi c'est Hela Le vocal est dégueulasse Le vocal est dégueulasse La calabale est pas Le moteur V8 Elle a du mal à imaginer la suite Je bouge pas d'ici un peu de matos pour moi c'est Hela Démarre 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 Pour moi ce morceau, après c'est pour moi Mais pour moi ce morceau c'est l'exemple même de Caris qui tombe Ouais parce que ça va faire des bruits bizarres Pour moi ce morceau c'est l'exemple même où Caris tombe dans la Paris artistique C'est à dire que voilà il a une froide un peu plus Un peu mélodieuse avec un piano Il se dit bah je vais pas me faire chier je vais utiliser de l'autotune dessus Sachant que l'autotune est réglé de manière catastrophique On a aucune déclinaison de filtre ou quoi que ce soit C'est vraiment Genre on te met de l'autotune et voilà Après J'ai pas aimé parce que du coup Et c'est un peu ce que j'aime pas sur ce côté Caris C'est le côté nié en fait tu vois C'est l'autotune nié comme ça qu'il utilise sur ce genre de morceaux T'as juste envie de skipper en fait Après voilà c'est mon ressenti Mais ben je trouve que du coup ça fait tâche Par rapport à ce qu'on a écouté au début Qui était plutôt maîtrisé Plutôt nuancé musicalement tu vois Mais ouais cette autotune nié Enfin je sais pas si tu vois Si tu vois exactement ce que je veux dire Dans l'utilisation de l'autotune Le côté nié Tu vois la tonalité En fait la tonalité de l'autotune est nié C'est quoi après soit t'aime ou t'aime pas Ouais mais je trouve que Je trouve que c'est vulgaire en fait Oui c'est vulgaire C'est vulgaire Et on a entendu carré sur trop de choses comme ça On l'a entendu sur trop de choses comme ça Donc ouais bah Fileur pour moi Fileur Ouais je suis En partie d'accord avec toi Moi comme je le disais pendant l'écoute Je trouve que par exemple c'est un son Qui allait pas avec sa voix en fait Voilà Moi je trouve qu'en fait il a trouvé les bonnes mélodies A part les moments où il décide d'accélérer le flow Je trouve que ça va pas du tout Avec le titre Je trouve que ça fait trop un décalage Mais voilà quand il a son refrain chanté Sa partie de couplet chantée Je trouve que les mélodies sont bonnes C'est juste qu'en fait la voix ne va pas avec ça Et j'aurais Limite aimé qu'en fait il le gosse raide pour quelqu'un d'autre Tu vois Le morceau ? Ouais Que la mélodie est bonne mais en fait j'aurais aimé Dans un calage criminel Ouais je trouve que calage criminel lui il a réussi à trouver cette variation de l'autotune qui va parfaitement avec ce genre de mélodies Et on le voit sur la fosse au lion Moi je suis d'accord Coltan Voilà par exemple Exactement C'est à la limite d'être nier mais ça ne l'est pas finalement tu vois Ouais Et puis t'as cette guitare C'est incroyable Après faut le temps Non mais voilà Mais c'est ce que je te dis tu vois C'est pareil statistiquement Ouais Oui c'est de la facilité Après bon comme tu l'as dit Fallait bien que ça arrive un moment Oui non mais bien sûr Après voilà Ça se voit accessible aussi Allez Prochain titre Livraison Fâche de tête Fâche de tête Calouxée Je dois la détailler Je dois ravitailler Je dois ravitailler Même des petits c'est les mêmes qu'il y a les petits des brôles Gui le tue à Carole C'est à moi C'est à moi C'est à moi Du cristal Je suis fait une pierre des funérailles Merco Narco Braco El Chapo Je fais des millions à la cité Allez fumer donne moi une raison La livraison et le brosson Et Rendre les fions en discrétion Sautes sur ton crâne sans pression Sautes sur les axes Travaille Il me faut un gaz On va faire tomber tous les masques Je suis indépendant comme un basque J'ai aimé un rock Ramenez moi vide de la tisse Le rock Il aurait dû mettre rock La version rock sur l'album en fait Ça arrive Ouais ça arrive Ouais ça arrive Il a fait glopin de la bouffée Ouais Je vais toute la planter sous le lit à la maison Bah aï 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 oui Et après débrouillard putain Oh putain c'est les trois en fait Non non mais pose Non mais pose Là par contre Je trouve que c'est se foutre de la gueule du monde Au niveau du séquencing Genre les trois singles je vous les mets d'affilé Mais attends Non mais C'est quoi cette paresse Abuser Bah ça mais il y a peut-être musicalement un lit Ouais mais gros Je te dis que le prix m'abors C'est c'est vrai Parce que là ça enchaîne à Yaïou Je trouve que C'est le même C'est le même De toute façon on avait dit que c'est le même Ouais mais gros c'est facile Mais du coup c'est facile C'est le même C'est vraiment facile comme transition mec aï a ammo ouah mais ca reste pour la paresse Je suis millionnaire je le connais bien En faite c'est comme la meilleure version de débrouillard sur le Bryan coworker Je le connais bien C'est juste le yo yo J'suis libérable, t'es vulnérable Y'a de la djonjou Je suis sur un bon goût Ça sent la yeufou Si t'as vu, c'est que le fun t'as vu J'étais pas dans le samu, t'as vu T'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu J't'ai encore la vue Mec plus de jeux sur le yo-yo Elle a du jus dans ses lolo Elle a du jus dans ses lolo J'suis libérable, t'es vulnérable C'est quand même efficace Enchaîne Sur débrouillard Genre, y'a un côté à pro caribé J'veux dire, j'aime refaire more live C'est ça, j'aime refaire more live Ça, on a pro caribé C'est bon, je kiffe le fond, merde On a voulu nous recaler On a fait le tueur, on a revu Ah non, c'est vrai C'est chaud pour un peu Toi, la longue, tu l'as vu ? Je ne connaissais pas le morceau En fait, j'étais tombé dessus sur Twitter Je crois, y'avait un petit extrait Bon, je m'étais pas attardé vraiment dessus Et en fait, j'écoute le morceau Je le découvre Mais je le trouve bon Je trouve que, voilà C'est une Zumba plutôt nocturne Ambiancée, voilà Rail dance, tu vois Tu prends la voiture Il fait nuit Tu vas chercher ta meuf Je trouve qu'il y a aussi un souci Un petit peu artistique Au niveau de la production Des petits éléments qui s'ajoutent Il y a de la nuance Moi, au niveau de son vocal J'ai rien à redire Tu vois, je trouve qu'il a vraiment utilisé Un vocal qui convient bien à l'instru Donc il la met aussi en valeur C'est bien mixé Ouais, c'est plutôt bien mixé Après, les rythmiques afro Tu vois, ça donne une identité Un peu plus rythmée à l'album Donc j'aime bien cette facette-là Qui est abordée Mais je ne peux m'empêcher De penser à un Swahili dessus Swahili dessus Tu vois, t'es malin, frère C'est pas malin après, tu vois C'est, ouais Mais pourquoi t'es malin On va dire que c'est plus paradisiaque Tu vois, là On est plus sur le côté Rail dance street Tu vois, ce que je veux dire Mais franchement, ouais Alors là, on m'avait dit En plus, tu vois Il était vraiment nul, machin Et tout Moi, j'étais tombé J'étais tombé sur 10 secondes Je l'avais pas aimé Mais en fait, dans sa totalité Je le trouve bien, je crois J'ai vraiment mal jugé Et honnêtement, là Moi, je pense qu'il y a Un blocage psychologique De la part des gens, en fait Ils ne veulent pas accepter Que Karis fasse des choses comme ça Et du coup, même Quand il va bien le faire Les gens vont dire C'est de la merde Ouais, parce qu'ils sont trop rattachés C'est à cause de la puissance d'Arnaud Ils sont trop rattachés Ça a trop marqué les gens Ouais, mais frère, c'était C'est encore une proche Que c'est un classique, frère Ça a marqué les gens Mais gros, c'était il y a 6 ans, frère Ils n'arrivent pas à son étage Laissez le mec Laissez le mec évoluer, tu vois Moi, franchement, je l'avais écouté une fois En tant que single J'avais pas aimé du tout Ah, ou toi, t'avais écouté du coup entièrement Ouais, entièrement Avec le clip Avec le clip, etc Et j'avais pas aimé, genre vraiment Toi, je me suis dit Bon, vas-y, j'aime pas Moi, je suis pas les mots Je suis pas les mots Et finalement, dans le flow de l'album Bah, écoute Je trouve qu'il donne un vent d'air frais Un peu à l'album Ouais, moi, je trouve aussi Tu vois, surtout que juste avant, on a Aya Yui Qui est très pronant Qui est très hard Livraison que, avant, que je trouve finalement Inintéressant dans l'album, clairement Parce que je trouve que finalement Aya Yui est une version améliorée Toi, t'avais aimé Aya Yui J'avais aimé Aya Yui Je me souviens Ouais Mais du coup, en fait, comme Aya Yui C'est les mêmes keys quasiment Tu sais, ça ressemble à mort Et que finalement, c'est meilleur Bah, du coup, bah, vas-y Livraison Scratchez-moi, livraison, tu vois Livraison, duplicata C'est ça, exactement Je trouve que finalement Aya Yui, c'est un 2.0 Donc, enlevé livraison Mais du coup, voilà Avec Ce morceau-là, débrouillard Bah, vas-y, je sais pas Moi, ça donne un petit peu Un second souffle à l'album Ça te calme un petit peu C'est un peu genre, vas-y Il y a eu toutes ces ambiances Un petit peu hard Et vas-y, on prend du bon temps Sur débrouillard Et du coup, j'apprécie vraiment Et du coup, ta remarque sur le séquencing Et bah là, quand même, au final Finalement, c'est bien fait Voilà Juste livraison peut se dégager Voilà Allez Prochain titre Détail produit par Kizzy Beats Et oui Donc, comme tu l'as dit Qui avait produit Friday De Booba Exactement Et qui, du coup, aussi C'est lancé en solo D'ailleurs Vous pourrez checker C'est Instagram C'est Kizzy Wave Kizzy Waves Et il est très, très chaud Attention On enchaîne Yes Ça s'appelle comment le mot ? Détail Attention, je vais faire très attention à la poste C'est celui que l'avait, le style Je vais faire Ah, c'est celui-là C'est un film, frère C'est un film C'est un film C'est un détail Comment de l'amour, tu rêves C'est qu'un détail Wow, 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 wow Je suis dans des barrières Le carrière des barbari dans des barrières Ouais, je vais trop long Attends Je fais mon tour du coup Remenace et go Je prépare un gros coup Je vais regarder l'eau Rien à foutre avec qui tu marches Moi, je vais rouler en Rolls-Royce Moi, je t'ai pas vu Pas entendu Comme la finale de ce poste Je tourne le jour Je tourne la nuit Je me le fous D'où je suis Ma pitié Je suis en mode avion Je prends pour me croire C'est une option Des globes, des cijés J'ai ton drape à l'eau Oh la 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 Le fond des drape à ce que j'ai Ouais, le fond il est incroyable C'est qu'un détail Oh Tu rêves, c'est qu'un détail Pas de regret Vulgaris, des barbari dans des barrières Oh la la Ce genre de boy Oh Kizzi, propre de l'album Je vous avais dit, gros, c'était un crack Crack, crack, crack Je suis trop saucé Le son, il est mortel C'était celui-là du coup qu'il avait teasé en voiture Ouais, ouais, ouais Alors il avait teasé ça en voiture Et après il avait teasé un autre morceau Où, tu sais, il n'y avait que des débuts de Kiz D'accord Sur un fond avec des écritures là Celui-là il avait teasé avec Ah mais non, c'est pas le son C'est pas celui-là dont tu penses Non, non, c'est pas celui-là Ok Celui-là il avait été dans la voiture Il y avait tout le refrein presque D'accord Et les gens avaient dit Ouais, c'est ça, au noir Ouais, c'est de la merde Mais oui, rappelle-toi Même ce qu'on avait parlé Et tu m'avais dit Ouais, moi, je ne veux pas l'écouter Je t'avais dit, gros, les gens Ils lui tombent dessus Les gens Parce que Juste parce qu'ils chantent Alors que c'est lourd Ils lui ont enlumé sur le Sur le 5m Alors que le son est grave lourd Mec, le son est incroyable C'est le meilleur son de l'album C'est le high-met Moi, je pense C'est le meilleur son de l'album De bout du début là Crack, atomic J'ai adoré la couleur du morceau Alors là, vraiment, tu vois Quand Caris Il choisit ce genre de prod Il choisit ce genre de vocal Il est sensible Et en plus, il est noir Dans ses phases Putain de merde On est sur du or noir Chine Là, je suis désolé on atteint un niveau or noir pour moi sur ce morceau, clairement en plus il est imprévisible dans l'approche, tu vois ce que je veux dire il va cliquer, il chante voix de tête ok, genre merci tu vois merci de nous surprendre et de pas te reposer sur allez, une vulgaire instru avec du piano, tu vas taper ton autotune, standardiser non, merci de respecter l'auditeur et de nous proposer quelque chose qui va plus loin que ce que tu sais faire ah franchement et Kizzy faites attention à lui très très chaud, gros crack producteur je vous le dis, il va tout péter j'espère qu'il va en placer beaucoup d'autres pour cette année voilà, et qu'il va se garder des gens qui fassent un tube solo aussi parce qu'il est très chaud en solo aussi, et du coup et du coup prochain titre j'en ai ajouté mec meilleur son de l'album oui, oui, meilleur son de l'album mais je suis d'accord avec il fait 5 fois dans son froid au moins il robe, il chante, il fait le refrain non, non, mec c'est surtout, j'aime ce côté déconstruction mais organisé tu vois ce que je veux dire genre il y a une maîtrise dans cette déconstruction et juste, ce que j'ajouterais quand même un truc c'est qu'au bout d'un moment les gens doivent comprendre que hard et sombre ne va pas nécessairement avec trap qui cache ça peut être sombre et hard et chanter en fait tu vois ce que je veux dire ? le morceau hors noir, titre hyponyme il chante c'est un des morceaux les plus hardcore de l'album donc il faut aller au-delà de ça en fait merci à lui, merci à lui de rien, il n'y a pas de problème c'est gratuit, c'est toujours pour la culture mais par contre celui-là je vais le péter en playlist frère celui-là, je pense que tu l'écoutes en voiture la nuit, la nuit mais attends, mais tu sais là depuis 3, 4 sons on est vraiment passé dans une ambiance nuit tu vois, il y a de la buée il y a de la buée sur la vitre frérot mais c'est quoi exactement ça frère ? c'est quoi le prochain son ? le prochain son, c'est ça on la je vois le préfet ouais, il y a un bail ouais, il y a un bail il y a un bail dis-moi où c'est je te livre ton raccourcier tu vois, arrête de glousser si tu veux que ça sorte, faut pousser si j'ai une galère en adurgence hein ? me plaît pas ma mère rappelez mon revolver oh ! petit sas et mon frère j'ai mon frère j'ai mon frère je ne ferme jamais l'oeil debout quand le soleil se lève oh, c'est nagu, c'est bon j'ai mon FAMAS H24 rien n'a pas de la date de l'ouvert pour la chasse RUIS on va faire ça salement je regarde ton Panama c'est le bridge en fait c'est le con on a ma comme l'équipe du Panama ça on l'a ça aussi on l'a ça aussi on l'a c'est pas très bizarre ça on l'a ta bitch fait engrossé j'ai chaud au bloc mais là, sur les coupes les gros je fais tout en grossé je coupe mes bords au T1 j'ai pas de super bâché bonjour j'ai vu ta gueule en sang j'suis un gros gamin hein ? j'ai vu ta gueule en sang j'ai vu ta gueule en sang j'ai vu ta gueule en sang ça aussi on l'a 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 morceau qui m'a un petit peu pris à contre-pied par surprise j'avoue au début ça a commencé je savais pas du tout à ce qu'il allait j'ai kiffé moi en fait la mélodie et les éléments qu'ils ont utilisé double hex dessus sauf les percussions genre les drums et tout encore une fois je me disais mais putain bordel de merde c'est trop plat je sais pas ça tape pas c'est vide faut que ça tape plus mais Karis dessus il est chaud et du coup ça a pallié je trouve le fait que ouais c'est que le club c'est pour ça qu'elle t'a pas autant tu vois mais du coup voilà ça a pallié grâce au flot de Karis dessus alors je m'attendais pas il a soulevé le morceau ouais il a fait une sorte de c'est comme une balade râpée et tout et j'ai vraiment kiffé ça ouais il s'est amusé dessus en fait c'est ça il s'est grave amusé dessus je pense que c'est grâce à la lead en fait tu es un peu comme ça bah c'est déjà dit je vais je vais moi aussi faire quelque chose qui sort de l'ordinaire et sort un peu de ce que j'ai fait sur l'album et c'est bien passé après ce qui est dommage c'est quand il y a le le pré-refrain genre au moment le refrain arrive genre le drop aurait dû arriver au premier ça on l'a genre il y a un stop il y a ça on l'a ça aurait dû partir direct il a rajouté deux ça on l'a pour que ça parte il y a deux stops en fait l'enjaillement de ton explosion elle est bridée en fait il redescend et après ça non tu vois non je me suis fait 40 là dessus mais euh et après sinon non et après du coup finalement il n'aurait plus ça il y a plus de de stop et de drop le truc qui s'enchaîne et franchement non bien malgré des drums j'aurais aimé un petit peu meilleur voilà ouais oh juste pour rajouter en fait c'est vrai que double x on a énormément entendu des prods de ce duo là tu vois c'est une recette qui après marche entre guillemets parce que bon bah à chaque fois ils sont quand même pertinents dans leur dans leurs associations avec les artistes etc en soit moi je trouve qu'ils sont vraiment bons sur les mélodies mais c'est au niveau des percussions c'est pas assez approfondi voilà c'est des percussions qui vont être plus accessible après c'est question de ressenti question de goût hein mais euh mais ouais c'est de la mélodie avant tout en fait double x sur ce morceau là ouais j'ai l'impression et maintenant en fait ouais j'ai plus l'impression que tu vois tu prends la prod de biais vert de maès qui est sur oui tout autre style pense plus à la mélodie sur les mélodies tu vois c'est vrai ouais c'est la part avec toi pareil tu avais un morceau de queue craque était produit par double x c'était ou si je crois mélodie tu vois moi je trouve qu'ils sont vraiment forts dans les mélodies en fait et du coup voilà les percubes ben après moi je suis juste un auditeur mais si je pouvais donner un conseil c'est de travailler les percussions parce que les percussions en fait c'est ce qui donne du relief au morceau ouais si t'as pas de percubes à le morceau décolle pas quoi non je suis d'accord prochain titre alors cigarette en featuring avec sch leur deuxième collaboration après où sont les euros oui c'était sur double fuck ouais et il y avait one city one city qui était un mec de son entier car là ouais il a disparu là-dessus mais il crappait arde avec un grand bruit trappait arde à l'époque où il avait sorti en noir car il s'est il y avait exo aussi bah c'est le même les mêmes gars tu vois à l'époque aussi c'est produit par yoshi donc qui a déjà produit pour lui-même et qui a produit pour eric bellinger takshai tequila et d'autres artistes on va mettre attaqué c'est ça le teaser ouais ouais t'es mort t'es mort comme le mec sur mon paquet de cigarettes t'es mort t'es mort comme le mec sur mon paquet de cigarettes soleil direct direct dans ta tête siens tu l'avais des coupes des dead BUS 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 Je nettoie mon joujou, je place ce lien dans son doudou J'ai déployé le cou au fond de ta gorge Je suis le prince et je suis le roi 9, 3, 11, 43, dans ton tas d'mas amènes T'es qu'elle ouvre, tu es du frac, tu n'entreras jamais T'es mort, t'es mort T'es eu mec sur mon paquet de cigarettes Et puis t'es la mise, la mise, la hième Direct, direct dans ta tête Tu pètes tes dettes ou tes dettes J'me crée une chiche J'pense au moyen que j'fais déployer pour t'faire dévisser la tête J'tourne en rang comme une pelle, un deux chiffres A ton vote que la recette, on trou l'abdomen et on trou l'assassin Car un travesti et en doute molestie Moi j'suis le penalty dans la violence aggravée J'voulais t'faire un style, j'emmercié le ciel T'es gloqué trop gros pour une chemise fitée J'dors sur mes deux putes d'oreilles et mes outils 365 sur les nerfs Ma what, j'vais pas perdre un euro Surdimensionné comme ton ego Pleurent un asco, eh J'vouis ma haine en carré Si p'tits mais si grand comme s'fout du globe J'vais les méfus comme une deux qui te calme Ouais, t'arrêtes, t'es mort, t'es mort Ouais, t'es mort, t'es mort T'es mort, t'es mort Ah parce qu'il s'amuse d'ailleurs Heeeeh Oh le p'tit Yoshi il est chaud là J'aime bien la boucle hein Je trouve que Caris dessus il est incroyable En fait SCH est bon tu vois Genre si tu prends sa perte il est bon Mais vas-y Caris dessus Il est passé en Super Saiyan Les cadences qu'il a Après bon Il est beaucoup plus présent aussi sur le titre qu'SCH Donc il a plus le temps de faire une démonstration Et pour moi c'est ce qu'il fait dessus Il fait une démonstration Gros il est affûté Le souffle il est là Il te change les cadences Il te met un moment des cadences similaires Pour que ça rentre en tête Après il y a le t'es mort, t'es mort Enfin C'est hardcore Franchement c'est très bien produit La boucle de piano Elle est entêtante Limite à m'a hypnotisé frère Et du coup franchement Pour moi le morceau il est réussi Surtout que j'en attendais beaucoup Parce qu'il l'avait teasé Jusque Il l'avait teasé du coup le début de l'instru Et quand il dit risca risca Ca s'arrêtait là Et moi je l'attendais de ouf Parce que le snipet m'avait hypé de ouf Et vas-y c'est une réussite tu vois Donc Pour le coup voilà Parfois les snipets Il aurait dû mettre un karage dessus Bah c'est vrai que le choix est un flow tram Bah c'est vrai que j'aurais pas vu l'SCH dessus clairement En fait je trouve que la prod elle se veut kickage Et L'SCH c'est pas le meilleur kicker Entre Karis et L'SCH Le meilleur c'est Karis En terme de kickage pur Donc pour moi il prend haut la main La victoire du featuring Parce que ça se veut quand même compétition Voilà t'as un flow T'as un couplet pardon Karis Refrain Et couplet L'SCH Il n'y a pas de passe passe Il n'y a pas d'échange tu vois Donc là on le voit plus comme une compétition Moi je le donne à Karis Après en soit L'SCH il avait fait comme t'as dit une bonne performance Mais L'SCH là où il va se démarquer C'est sur des mélodies C'est sur des vocales Il faut qu'il arrive avec une mélodie un truc Et je change le son Là il était en tonalité unique Donc du coup voilà Et du coup vu que la voix de Karis porte beaucoup Il est parti sur le terrain de Karis en fait Il est parti sur le terrain de Karis Après voilà c'est un risque qu'il a pris Mais je trouve que Karis est meilleur Faut arrêter là j'ai vu sur Twitter Ouais vas-y il a encore bu Karis machin Moi je te dis je trouve qu'il y a du bashing Je suis désolé mais de ce que j'ai vu les retours Pour moi il y a du bashing Les critiques que j'ai vu sont pas du tout méritées par rapport à ce qu'on écoute depuis tout à l'heure C'est vrai que la voix mais bon Franchement il y a Il y a un son que t'as pas aimé frère Oui bon après il y a des sons que j'apprécie Des sons que j'ai adoré Mais en terme négatif il y a un seul son quoi Il y a deux sons Bah si parce que livraison j'aime pas du tout Ouais ouais livraison Après avoir fait une livraison Il va dévaliser Et c'est produit par Cédic Cédic ouais j'ai déjà du style Cédic ? Recul de Cobaladé Panamera de Maes Moi j'ai tout été écrit c'est pas normal ça Attends Je me suis trompé Je crois non ? Ah oui tout était écrit pardon Bah alors Tout était écrit Produit par MOC C'est la dernière prod de MOC Ah Bah pour l'instant deux sur deux pour moi MOC Ouais juste la première pas super bien mixée Un peu brouillon Ouais mais après je titille Je titille Au revoir au casque quand même Ça s'entendant encore plus gros Aucine Oui C'est une dernière fois C'est une dernière fois Je pense que c'est pas le pot C'est un peu plus chiant Il est bien Non Vraiment Aucine en tout cas c'est un filler on aurait bien pu se passer ce titre là je trouve je trouve que c'est une réédit de aïe aïe oui comme les livraisons même si c'était avant et on a besoin que d'un son comme ça pas trois finalement surtout qu'il y en a un qui est bien au dessus des autres alors là tu les prends en lot genre ah oui là c'est un lot 3 j'ai l'impression livraison aïe aïe ouïe pour toi c'est vraiment mais c'est bizarre parce que c'est pas les mêmes prods mais tu vois c'est ouais du coup ouais la moins bonne prod de MOC pour moi de l'album dommage on enchaîne dévalisé produit par selic bon voilà c'est l'équipe de poussière je déteste mon cas faut pas jouer les dangereux c'est pas un jeu je connais bien les dangereux je pense à nous deux je fais deux millions d'euros deux millions sur des bons ça touche pas mon ego je cours pas après l'ego si je sors le globe c'est pour de l'argent ma ceinture est italienne moi quand on se voit ton fort ton 06 moi c'est lié à mort tu vois ce que je t'ai dit on traverse les portiques avec baguette je vais goûter j'ai pas dit de me canaliser je prend de la hauteur voilà parce qu'on voit sur la loge ils sont très réchauds ouais ouais c'est certain ça c'est les deux émotions qui va me prendre troisième on va aller sur c'est sûr que vous allez avoir des couleurs des liens des liens des liens de toutes les couleurs genre la vérité c'est générique en fait j'ai voulu faire une recette ultra générique qui se faisait en fait au fin des 20 mai ouais 2007 2008 2009 et début d'année 2010 mais vas-y ça n'a pas appris du tout ah c'est puis vas-y je veux pas ton 06 et toi frère le nier on enchaîne prochain titre Juan produit par WX en tout cas je crois que l'album me saoule donc euh mais là t'as commencé à rentrer dans le enterrissage amérissage arrivage faut que je passe la douane n'oublie pas qu'on fait du sale 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 faut que je passe la douane ok 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 voilà alors du coup euh je trouve que c'est un filler un peu enfin vas-y le son est bon tu vois y'a rien à redire en soi mais ça dégage pas quelque chose de spécial en fait tu vois et le problème c'est qu'on a eu des highlights avant ça on a eu des sons qui avaient vraiment une particularité et une identité et une identité et une identité et une je trouve que celui-là on n'a pas en fait même si c'est pas un échec ce son tu vois mais c'est trop simple j'ai pas de raison de le remettre en fait ce titre là tu vois pas de raison c'est trop simple bon voilà il y a rien de le dernier son alors dernier son comme un refrain produit par easily et drama state easily top liner mais je sais pas si c'est le même non mais si c'est le même mec qui a produit des KR et tout ouais mais Friday etc mais en fait celui c'est de la top line donc il va donner des mélodies il a que des hits il a que des hits il a que des hits sur Friday il est aussi des hits c'est toi mon baguette l'IKEA DKR t'as raison Réseau Réseau c'est lui hein ah ouais le Pouloulou c'est lui hein ouais il a coupé les hits c'est comme un refrain c'est ça ouais moi je le kiffe je vais raffaler dans ton bas le transformer en cimetière il l'avait mis en snippet non ? ouais le canon est scié et tout ça pour des billets tu viens du dos on est tous unis ouais j'ai vu une balle rentre dans ta tête comme un retin j'avais pas t'habitude avec des top linies comme un retin la seule chose que tu retiens nous on parle plus on t'éteint c'est vraiment la seule chose que tu retiens le mur derrière toi est retin lourds les bacs lourds les bacs lourds les bacs ça c'est moins lourd pourquoi il a fait son nom ? ça c'est vulgaire c'est la brise c'est pas du carré ça le gros pourquoi il a fait ce qu'est 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 c'est une version améliorée quand même la seule chose que tu retiens c'est cette balle qui rentre dans ta tête comme un retin c'est vraiment la seule chose que tu retiens le mur sur l'Instagram il y a trois personnes qui donnent avec le son et qui met dans son sens ouais c'est la fausse que brouh il y a un autre truc mais non laisse l'instru frère laisse l'instru ce qu'est le lac en plus la fausse est long mais c'est ce qu'il faut sortir une version sans certaines conneries là ouais moi je suis mitigé du coup par un gros truc c'est à cause du truc bah c'est long frère c'est le passage ce que ce que ce que il y est deux fois il est long deux fois mais en fait il faut vraiment que tu l'entendes quoi en fait il... ouais il voulait vraiment faire un gimmick du son et je comprends pas pourquoi il a fait ça c'est un son mélancolique ouais ça fait grave dossier bah ouais un son mélodieux et tout pourquoi rajouter pourquoi rendre le son très terre à terre et vouloir mettre un gimmick aussi ringard aussi dépassé vieillot que ce que ce que ça y est c'est fini frère c'est la fin en 2011 frère mais gros c'est ça c'est culture enfin à la limite tu faisais ça en 2016 c'est bon stop tu le fais plus en 2019 merde quoi et c'est en décalage total avec l'instru et avec le reste du titre t'invente ah j'ai le seul gros j'ai le seul de fou enfin bon euh... bah moi j'ai... j'ai kiffé quand même la couleur du morceau bah on est sur ce genre de... de nouveaux morceaux qui est en train d'émerger c'est le... le chant euh... avec euh... ce petit piano on pense à habitué de... de dosser euh... bah euh... on peut faire quand même le trait d'union mais euh... petite fille hein... de booba aussi hein... qui était quand même sur un chant euh... piano voix donc euh... moi j'aime bien quand un album se termine en douceur comme ceci surtout que l'album s'appelle or noir voilà il y a le contraste euh... c'est une... vraiment une bonne touche euh... je trouve comme conclusion euh... bah après je suis d'accord avec toi pour dire qu'il aurait pas dû ramener ce gimmick là qui est dépassé vieillot et qui n'appartient qu'à offset voilà donc euh... sur ce euh... bah je conclue sur l'album du coup vas-y honnêtement je suis surpris et agréablement surpris euh... voilà je pense que... je vais conseiller maintenant aux auditeurs parce que je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui nous regardent qui ont... voilà qui ont une certaine maintenant maturité musicale ça fait un moment qu'ils regardent nos vidéos ne regardent... ne regardez plus sur Twitter pour vous faire un avis s'il vous plaît euh... j'ai l'impression que beaucoup sont biaisés par des influenceurs ou peut-être des gens qui ont beaucoup d'abonnés qui pensent que euh... voilà l'album n'était pas bon honnêtement j'ai vu que des retours négatifs sur Twitter ça me choque je suis vraiment choqué parce que Karis sort un meilleur album que Dozo et un meilleur album que Oji on est sur euh... voilà un album qui peut se taper avec le bruit de mon âme pour moi en fait donc à voir à la réécoute hein forcément euh... mais je trouve que voilà dans les flots alors très affûté vraiment là j'ai trouvé un Karis qui rappe mieux déjà que sur ces deux derniers projets clairement très affûté au niveau du flow euh... j'ai trouvé aussi bah des prods plutôt bonnes d'accord ? MOC pour moi il a fait le taf même si la troisième m'a un peu moins fait kiffer mais le bijou est là détail de Kizzy Beats euh... j'ai aimé euh... euh... c'est... certaines aussi facettes d'un peu chanter du rap en fait il y a un peu de tout tu vois dans cet album je trouve que c'est un bon melting pot on y trouve sans compte et je pensais qu'il y allait avoir plus de Zumba que ça en fait je pensais vraiment qu'il y allait avoir plus de Zumba que ça et au final le défaut de l'album c'est ses facilités c'est à dire que ce côté trap euh... mélodieux ou j'utilise de l'autotune voilà avec un peu de hard donc aïe aïe ouille livraison euh... voilà on va passer euh... en fait c'est tous ces styles de morceaux qui sont t'as l'impression c'est que des euh... c'est que des euh... merde c'est que des compromis tu te dis à chaque fois sur ce moisseau tu te dis ah il a voulu faire du hard mais en même temps garder un côté mélodie et garder de l'autotune mais en fait c'est pas bon qu'un artiste il est comme ça il a le cul entre quatre chaises frère c'est à dire derrière bah le morceau il a pas d'identité tu l'as dit toi même le morceau n'a pas d'identité et du coup tu le retiens pas donc moi je préfère quand c'est assumé et bah honnêtement euh... j'y trouve mon compte pour moi le morceau de l'album détail ça c'est vraiment catégorique ok et bah écoute moi je suis d'accord avec toi je suis agréablement surpris par l'album euh... effectivement on avait vu tous les mauvais retours mais bon nous on a pris l'habitude maintenant on sait qu'il faut pas faut écouter et voir si toi tu kiffes ou pas euh... je trouve que comme tu l'as dit il y a un melting pot de différentes facettes de caries mais qui ont quand même il a quand même je trouve eu le soucis de concocter un album avec une certaine homogénéité tu vois je trouve qu'il y a quand même un petit fil conducteur alors effectivement parfois ça se perd mais on le savait quoi qu'il arrive qu'à un moment on allait avoir des choses un petit peu niaises ou même beaucoup niaises facile d'accès très simpliste etc mais euh... comme tu l'as dit je pensais qu'il allait en avoir beaucoup plus je pensais pas que j'allais en... retenir euh... tant de sons euh... les choix euh... des featuring je reviendrai là dessus euh... je trouve que euh... ouais finalement j'aurais mis quelqu'un d'autre que SCH j'aurais peut-être Mac Tire j'ai bien aimé mais je trouve que c'était pas un truc de fou donc j'aurais peut-être bien mis quelqu'un d'autre du 9-3 sur le featuring avec Sofiane et euh... sinon à part ça je trouve que Carice euh... assume bien l'album euh... quand il faut kicker je trouve qu'il est bon quand il faut chanter bon à part quelques fausses notes par ci par là je trouve que c'est bon les mélodies sont bonnes euh... les euh... les top line sont bonnes il a su euh... pour moi faire même de... des sons que j'aurais peut-être pas kiffé avant comme débrouillard et là il me l'a rendu euh... agréable parce qu'il l'a mis dans une ambiance de nuit qui suit un petit peu ce qui se passe dans l'album il y a des highlights euh... finalement je trouve que il y a pas euh... détail détail oui bah détail comme Hugo l'a dit c'est... ce morceau il est incroyable euh... pour moi Carice voilà finalement il nous a donné un produit qui... qui est à la hauteur des attentes que j'avais moi personnellement parce que bah du coup j'attendais pas à Or Noir et euh... finalement je suis content de ce qu'il nous a donné maintenant en fait la question que je me pose c'est que je sais pas s'il a été bridé ou pas parce que comme tu l'as dit t'aurais aimé limite plus de son comme détail plus de son assumé chanter etc plus de son peut-être moins accessible ouais mais un peu plus prise de risque plus de... ouais mais peut-être que j'ai peur que les critiques et l'attente des gens les a peur atteinte et que du coup il s'est bridé surtout et c'est très français ça ouais de regarder les critiques et d'agir en conséquence ouais ça c'est quelque chose que voilà on parle de... d'artistes qui sont sensibles artistiquement et euh... bah quand forcément t'as un album qui est boudé derrière ils veulent revenir avec du sale tu vois et... c'est ça que les réseaux sociaux maintenant tu sais tout ce que tout le monde pense ouais bah c'est ça c'est l'ère d'internet donc bah forcément les retours se font pas attendre tout de suite directement ah oui c'est à la minute près des classiques sur Mimi quoi de toute façon t'as des classiques voilà classique classique mais en fait tu vois à la nuit t'as des classiques mais en fait tu vois genre j'aborde ce sujet parce que je pense que les redondances et les réédits qu'on a dans l'album auraient pu être évités s'il y avait eu plus de prises de risques en fait tu vois ouais et du coup ça aurait rendu l'album le meilleur mais est-ce qu'il aurait... enfin est-ce qu'il sait aussi maîtriser ses prises de risques c'est ça le truc bah moi je pense qu'en lui en gros il en a vu une certaine zone de confort tu te dis ça c'est des sons bon ça peut passer tu vois dans le feu de l'album c'est toujours bon minimum voilà exactement mais après voilà si moi je parle par rapport à mon écoute je préfère des prises de risques pas encore bien maîtrisées que de la réédit sur un album parce que moi je me dis le mec a tenté quelque chose et s'est fait chier parce que vraiment pour moi la réédit et le filler c'est ce qu'il y a de pire dans un album c'est compliqué ce que tu dis Amine parce qu'à la première écoute les gens vont toujours avoir une première écoute dans l'album mais quand tu écoutes une prise de risque qui est mal maîtrisée tu peux bâcher le son dès le début oui oui tu vois ce que je veux dire alors sur la première écoute je suis d'accord mais sur le reste bah ouais mais du coup le truc c'est qu'un auditeur rap basique ne va pas approfondir en fait son écoute tu vois et je pense que tu as aussi ce côté là genre il n'a pas envie de faire des concessions et de proposer quelque chose qui va mal être reçu il préfère garder cette zone de confort là et se dire bon bah au moins ça ça passe et je ne prends pas de problème le minimum syndical après c'est pour ça que je disais c'était vraiment par rapport à moi en tant que auditeur je préfère des prises de risque où le mec s'est loupé que de la réédit alors je préfère évidemment la prise de risque c'est réussi c'est sûr mais bon si je dois choisir entre une réédit et une prise de risque où il n'a pas réussi au moins je vois qu'il y a l'effort artistique parce que c'est vrai qu'il y a 2-3 sons où tu te dis putain c'est pas fait chier tu vois après pour contrebalancer ce que tu dis je trouve qu'il y en a dans l'album ah oui il y en a donc en fait ça en vrai c'est gagnant pour lui je trouve d'avoir gardé ce côté je vais mettre 4-5 sons zones de confort parce que j'ai quand même des prises de risque derrière tu vois que de totalement un album totale prise de risque uniquement prise de risque sans partir sur une zone de confort de base ah il en prend quand même un petit peu c'est hors noir 3 les frères tu vois genre il faut quand même que ça stream après voilà on y voit aussi une stratégie derrière donc bon bah c'est un artiste qui a beaucoup de vente à son actif bien sûr il est obligé de régaler sa mode ah moi je suis d'accord tu vois pas comme single bah honnêtement je vois le dernier son comme un refrain ah ouais non mais celui-là faut qu'il y ait celui-là ça va faire bah comme habitué tu vois un dossier habitué de dossier pardon a vraiment marché parce que c'était un morceau différent j'ai chanté et tube petite fille tu vois qu'il est aussi devenu un single détenant non c'est trop c'est trop c'est trop travailler c'est trop travailler c'est trop travailler c'est trop travailler ah oui mais ouais je vois bien je vois bien dernier son là franchement ça c'est aussi faut miser dessus faut miser dessus tu sais je vois bien tu sais genre même dans ces live fin de concert bam dernier son ils balancent tout le monde avec les briquets tu connais ouais mais c'est bien ça aussi non non c'est et toi moi je vois effectivement comme un refrain je crois que je vois aussi gun salute ah oui gun salute c'était vraiment lourd ouais je crois que je le vois aussi moi je vois ça en là aussi parce que ça en là il commence à tourner ça en là ça en là pour les deux bois ouais le club ouais un petit peu son chouin un club va tourner à fond ouais genre qu'il fasse un clip en boîte de nuit un truc comme ça tu vois avec cdj machin il commence à tourner ouais bah du coup ça veut dire qu'on a quand même à la limite vas-y trois singles en plus potentiel ce qui est pas mal puisqu'il y en a quoi faire franchement pour défendre le projet il a quoi faire au niveau des titres même au niveau de la couleur voilà il a jonglé sur plusieurs styles franchement il a quoi faire moi je trouve que honnêtement franchement c'est un des meilleurs albums de charisme depuis le c'est le meilleur album de charisme depuis le bruit de mon âme à chaud là je parlais non non honnêtement je préfère la diversité de celui ouais alors après c'est à chaud oui mais même de ce qu'on avait dit des attentes etc il y avait quand même une grosse attente ouais mais il y a un mort il y avait quand même une grosse attente double fox est sorti comme une mixtape tu vois alors on s'y attendait pas mais c'était lourd franchement c'était lourd ouais c'était lourd t'as le dessin comme Talsa Doom ouais mais ce côté mixtape donc du coup spontané forcément ça te gifle tu vois mais quand t'es sur un album tu tises depuis un an etc tu dis qu'en plus ça va être la suite ouais il y a un build il y a un build tu vois il y a un value avec du bleu fox le mec il aurait pu tellement se casser la gueule dessus et en bref franchement en gros c'est j'espère que les gens vont dépasser l'écoute qu'ils ont eu au début et en fait moi je trouve de toute façon c'est une question psychologique il y a une barrière qui s'est faite on veut pas écouter voilà charis ne sait plus charis ne fait plus les gens ont pris parti et les gens ont pris parti et c'est dommage et c'est dommage parce que pour moi mais ça reflète aussi la jeunesse des auditeurs rap tu vois c'est que voilà ça prend parti maintenant ça veut plus écouter l'artiste parce que cette personne a été clashée par son rappeur favori voilà c'est malheureux mais le rap c'est écouté par les jeunes frères ouais ouais donc c'est eux qui stringent voilà bah écoutez dites nous vous ce que vous avez pensé de ce nouvel album de caris or noir parti 3 mettez nous votre top 5 top 3 en top 5 c'est bon mettez nous votre top 3 dites nous où est ce que vous le placez dans la discographie de caris donc toi tu as dit son meilleur album depuis le bruit de mon âme à chaud ouais à chaud voilà dites nous vous ce que vous en pensez tout ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires n'oubliez pas de vous rendre sur nos réseaux sociaux qui sont allez les gars ça tient tout en facebook à maintenant instagram et de vous rendre sur le site écran-shop pour vous procurer les t-shirts les sweats les casquettes pour la culture et les heads en noir et en blanc de la taille S à la taille XL on remercie aussi Ney qui nous a du coup aidé un peu pour cette vidéo et c'est bien d'avoir échangé avec toi parce que du coup lui il posait des questions vous répondissez dessus et puis ça nous donne aussi d'autres axes à améliorer ouais c'est bien ouais au niveau de l'argumentation et tout franchement merci d'être venu de Dijon d'être resté tout le week-end est-ce que tu peux revenir la semaine prochaine ? il va falloir commencer à le payer ça c'est ça dont j'ai peur on se retrouve pour une prochaine vidéo d'ici là prenez soin de vous Peace